On commence donc avec cet incendie à Aubay dans le Gard, incendie qui n'est toujours pas fixé. Mais la situation évolue dans le bon sens, nous disent les pompiers. Ils ont lutté toute la nuit, d'ailleurs six pompiers ont été blessés. L'un d'eux a été gravement brûlé aux mains et au visage, mais son pronostic vital n'est pas engagé. L'incendie s'est déclaré hier en fin d'après-midi. Le vent, la sécheresse ont très rapidement attisé les flammes. 350 hectares de pinettes sont partis en fumée. Par sécurité, des habitants ont dû quitter leur maison. Garance Munoz avec Estelle Henry. Une ambiance pesante dans les rues du petit village. Hier soir, l'odeur âcre de la fumée est partout. Robert fait partie des personnes évacuées préventivement. Plutôt que d'être relogé, il a souhaité passer la nuit dans la salle des fêtes. D'un coup, quelqu'un qui a fait la porte, c'était les pompiers. On dit on dégage, on dégage. Et puis ils m'ont pris le temps de prendre le coup de soin. Une scène très impressionnante pour Marie, confondée pour la première fois. Un incendie, elle a quitté son domicile en même temps que sa voisine. Ma voisine est venue me dire il y a le feu. Sors, sors vite et il y a le feu. Ça fait peur parce que les canadières, ils passent au-dessus de nous. La fumée, un coup, ça devient très noir. On dit bon, après ça se calme, on est content, on dit ah, c'est fini, puis ça repart. C'est dommage, voilà, ça fait mal au cœur. Un village sous le choc, mais qui a vite su s'organiser grâce notamment aux élus de la ville, comme Hélène Lavergne, elle-même évacuée. Ils sont forcément stressés, ils sont un petit peu perdus, un petit peu désorientés. Il y a pas mal de personnes âgées. Donc on essaie de les rassurer. Une cinquantaine d'habitants évacués de la commune ont d'ores et déjà été relogés. Merci. Merci.